Je vais d'abord présenter Michael Backfisch, chef de l'information internationale au sein du groupe Funke, qui est un grand groupe de presse allemand. Le groupe Funke, c'est une douzaine de quotidiens, dont le Berliner Morgenpost. Ce sont des grands journaux, des beaux journaux. Et je peux dire, Michael, qu'entre les rédactions du groupe Funke et la rédaction de West France, il y a une histoire d'amitié qui remonte maintenant à plus de deux ans. On a décidé, parce qu'on croit tous, dans les deux groupes de presse, on se fait une certaine idée de l'Europe et on croit beaucoup à la construction européenne, on a envie d'apporter notre pierre. Nous avons, en novembre 2018, réuni des lycéens anglais et allemands sur les sites historiques, en présence des deux chefs d'État, allemands et français. Ça a été un moment très fort et on se retrouve souvent pour des projets éditoriaux d'envergure. Philippe, l'histoire que tu vas nous raconter, je te propose qu'on l'introduise à partir de dix photos. Les photos, tu ne les as pas vues et tu vas nous les commenter. Et peu à peu, on va rentrer dans cette histoire que tu as racontée et qui est souvent extrêmement émouvante, extrêmement forte, extrêmement dramatique et qui est finalement une part de l'histoire de l'Europe. Donc on peut peut-être montrer la première photo. Voilà, alors tu la vois ici sur le grand écran. Oui, d'abord, François-Xavier, j'exprime mon appréciation. Je suis vraiment ravi d'être ici parmi vous à Rennes aujourd'hui. C'est la première fois que je suis à Rennes. Je suis ravi d'être dans cette ville. Bon, cette première photo, c'est... Et tous les photos, j'imagine, viennent du livre « Retour à l'Embra ». Alors je les connais quand même, mais la surprise, c'est comment tu vas les présenter. Voilà. Alors, c'est une carte postale qui date de à peu près 1910. Et on voit huit scènes d'une ville qui a beaucoup de noms différents. Aujourd'hui, la ville est en Ukraine et elle s'appelle Leviv. Mais elle ne s'appelait pas toujours Leviv. Entre 1780 et 1918, la ville s'appelait Lemberg. Entre 1918 et 1939, la ville s'appelait Lwów, en Pologne. Entre 1939 et 1941, dans l'Union soviétique, elle s'appelait Lwów. Et entre 1941 et juillet 1944, une fois encore allemande, Lemberg. Et depuis 1945, Lviv. Et c'est la ville où est né mon grand-père en 1904. Mon grand-père, que je croyais français, que je connaissais très bien, qui est décédé seulement en 1997, alors j'ai très bien connu, et qui habitait à Paris, rue de Maubeuge, à côté de la Gare du Nord, ne m'a jamais parlé de cette ville où il est né, où il a vécu jusqu'en 1914. Et après, il a quitté. Alors, on peut revenir là-dessus. On va passer à la photo suivante. C'est ma maman, âgée de, je ne sais pas, deux ans à peu près. À peine deux ans. Bon, voilà l'histoire de ma mère, qui a aujourd'hui 80 ans, Ruth Buchholz. Elle est née à Vienne en juillet 1938. Elle avait un père, une mère, mes grands-parents, Léon et Rita. Et elle est née trois mois après l'Anschluss, l'arrivée des nazis à Vienne, dans la ville de Vienne en Autriche. Mon grand-père Léon avait quitté Lemberg en 1914, suite à l'occupation des Russes dans la Première Guerre mondiale, avec sa mère et ses deux sœurs. Il arrive, il quitte Lemberg, ils arrivent à Vienne, et ils vivent à Vienne jusqu'à début 1939. Mon grand-père se marie en 1937. En juillet 1938, ils ont leur premier enfant. Mais il y a au moins un problème, c'est que c'est une famille juive. Et ma mère est née dans ces circonstances. Ma mère, et sûrement on reviendra là-dessus, quitte Vienne à l'âge de un an, en juillet 1939. Mais elle quitte cette ville toute seule, accompagnée par qui ? On reviendra peut-être sur cette question. Elle arrive à Paris. Elle vit avec son papa à Paris jusqu'à juin 1940. Et en juin 1940, quand les Allemands arrivent, elle est débarquée dans une famille juste en dehors de Paris, dans la ville de Meudon. Et certainement cette photo a été prise à ce moment-là, à Meudon. Alors on va regarder la photo suivante. Ok. C'est très touchant pour moi de voir cette photo dans ce lieu. C'est deux cartes d'identité, issues dans une petite ville qui s'appelle Courrières. À gauche, ma grand-mère, Rita. À droite, mon grand-père. C'est daté, je ne sais pas, de 1942-43 à peu près. En fait, ce que j'ai appris, c'est des cartes d'identité fausses. Ce ne sont pas des vraies cartes. J'ai pris contact avec la municipalité de Courrières. J'ai appris le contexte. À ce moment-là, mon grand-père et ma grand-mère habitaient à Paris sous occupation allemande. Et ils avaient besoin des papiers fausses. C'était de juifs. Et ils n'étaient pas cachés. Ils vivaient ouvertement. En fait, ils étaient sauvés par un de leurs voisins qui travaillait dans le commissariat du police, M. Boussard, qui, chaque fois, il y avait une rafle. Ils le savaient en avance. Et c'est la famille Boussard qui a vraiment sauvé la vie de mes grands-parents qui ont resté à Paris pendant que ma mère était toute petite à Meudon. Et c'est les cartes d'identité fausses qui ont été créées. Ce que j'ai découvert un peu avec mon grand-père, et je n'ai pas connu toute l'histoire, mais il a joué un certain rôle dans un aspect de la résistance. Et c'est dans ce contexte qu'il a obtenu ces papiers. Photo suivante. Ça, c'est un monsieur qui est un juriste qui est né dans un tout petit village début du XXe siècle, qui est aujourd'hui dans le Belarus. C'est un homme très connu. Il s'appelle Raphaël Lemkin. Il a fait ses études dans la ville de Lemberg en 1900, il a commencé entre 1921, 1926. Il est devenu juriste, avocat. Il est devenu procureur dans le domaine du droit criminel. Et c'est lui qui, en 1944, novembre, publie un livre qui s'appelle Access Control, le contrôle de l'Axis, en Europe occupée. Et le chapitre 9 de ce livre, publié en novembre 1944, a comme titre un mot que lui, il a inventé. Le mot, c'est génocide. C'est l'inventeur du mot génocide qui décrit le besoin de protéger les groupes, de criminaliser la destruction des groupes. Comme ton grand-père, originaire de la région de Lemberg. Photo suivante. Ça, c'est un autre juriste qui aussi était étudiant dans la ville de Lemberg, mais un peu avant Raphaël Lemkin. Ce monsieur s'appelle Hirsch Lauterpacht. Il est né en 1897. Là, c'est une photo qui a été prise dans son jardin à Cambridge, en Angleterre, au numéro 6 Cranmer Road. Il adorait le jardinage. C'est quelque chose qui était très important pour lui. Alors, juste pour dire un tout petit peu sur l'histoire, je reçois, en 2010, une invitation pour donner une conférence sur mon travail qui a été décrit par François Savier dans le domaine de crimes contre l'humanité et génocide. J'accepte de donner cette conférence dans la ville de Lemberg, aux facultés de droit, pas parce que j'ai envie de donner une conférence sur ce sujet, mais parce que, comme j'ai dit, mon grand-père est né dans cette ville et j'ai envie de trouver la maison où est né mon grand-père. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de connaître son identité et en connaissant son identité, je connais mon identité. En faisant la recherche sur la conférence que j'allais donner sur les origines du crime contre l'humanité et génocide, remarquablement, je découvre que l'homme qui a inventé le terme génocide, Raphaël Lemkin, la photo précédente, vient de cette université et les gens qui m'ont invité ne le savaient pas. Ça, c'est le monsieur qui a inventé le concept de crime contre l'humanité. Ça, c'est Raphaël Lemkin, mais si on va à la photo suivante, Herr Schlatterpacht, dans ce jardin, le 29 juillet 1945, il reçoit le procureur, l'avocat américain Robert Jackson, le procureur du tribunal pénal du Nuremberg, et c'est lui qui donne à Robert Jackson l'idée d'utiliser le mot, le terme crime contre l'humanité, pas pour la protection des groupes, ça, c'est génocide, mais pour la protection des individus. Alors, on va regarder maintenant une photo pleine d'émotions et ce serait bien qu'on parle de Nicholas Frank, parce que c'est le nom de cet homme, qui aurait dû être avec nous ce matin et à qui on pense particulièrement fort ce matin, mais je vais te laisser en parler. Oui, est-ce qu'on va voir une photo du papa de Nicholas Frank ? Oui, bien sûr, elle arrive après. OK. Mais on va revenir à la photo, voilà. Je pense que c'est mieux de commencer avec la prochaine photo. Eh bien, allons-y, allons-y. Et après, revenir en arrière, c'est un peu plus logique. Alors, à gauche, le monsieur, c'est Hans Frank. C'est le quatrième homme dans mon histoire. Il y a mon grand-père, il y a Lardepinck, il y a Lemkin. Hans Frank, à gauche, Brigitte Frank, à droite, et leur fils, Nicolas, un de leurs cinq enfants, s'est pris la photo à Krakow en à peu près 1942-43. Qui était Hans Frank ? Hans Frank était un avocat, un grand avocat allemand, qui est devenu en 1928 le conseiller personnel de Adolf Hitler. C'est la photo suivante. sur les aspects de droit. Et pendant cinq ans, il a travaillé avec Hitler. Voilà, on les voit ensemble. En 1931, où Hitler venait de plaider devant un tribunal allemand, et son avocat, c'était l'homme à droite, Hans Frank. En 1939, Hans Frank est nommé gouverneur général de la Pologne occupée. Et dans ce contexte, c'est lui qui devient le souverain sur la totalité du territoire. Et si on revient sur la photo précédente, à ce moment-là, il est gouverneur général, et c'est sur le territoire polonais que tous les grands camps d'expermation sont construits. et il devient un des inculpés dans le grand procès de Nuremberg. Alors ça, c'est le contexte. On va revenir à la photo, cette fameuse photo que tu as prise, d'ailleurs. C'est toi qui l'as prise, cette photo. C'est une photo très émouvante. Juste pour indiquer un peu, Nicolas Frank est né en 1939. Il a maintenant 80 ans. Il aurait dû être avec nous aujourd'hui, mais malheureusement, sa femme n'est pas en bonne santé. Et il m'a demandé d'exprimer ses regrets de ne pas être avec nous aujourd'hui. J'ai rencontré Nicolas en 2011-2012 en écrivant ce livre comme une recherche dans un procès. Je lis tout. Et j'ai découvert un livre écrit par Nicolas Frank publié en Allemagne en 1989 en allemand avec le titre Der Vater. Nicolas est un grand journaliste. C'était le foreign editor de Spiegel. Deschtern. Et donc, c'est un homme très intelligent, très cultivé, mais qui déteste son père. Le livre qu'il a écrit, Der Vater, 400 pages, sur les atrocités perpétuées par son père. Je le rencontre à Hambourg. La première chose qu'il me dit, c'est, tu dois savoir, Philippe, que je suis contre la peine de mort en toutes circonstances, sauf pour mon père. Trace terrible. Ça, c'est assez étonnant. Je suis moitié anglais, moitié français. J'ai une mère française, un père anglais. Alors, pour un anglais, le côté anglais, peut-être, côté français, ça va, mais pour le côté anglais, ça ne va pas du tout. La prochaine chose qu'il fait, c'est qu'il sort de sa veste une photo qu'on ne va pas montrer, je pense, de son père cinq minutes après que son père a été pendu à Nuremberg. ça, j'étais vraiment choqué. Petit point, il déteste son père. On devient amis. Ça aussi, c'est intéressant. C'est le fils de l'homme qui a détruit la famille entière de mon grand-père. Mais on est devenus amis, vraiment amis, très proches. C'est une très bonne signe dans l'Europe où on veut vivre ensemble, que 70 ans plus tard, on peut avoir ce genre d'amitié. En janvier 2014, on voyage ensemble à Cracovie, en Pologne. Et on fait visite au château de Wawel. Si vous êtes allé à Cracovie, vous allez connaître ce château magnifique dans la ville, où vivait et où travaillait son père entre 1939 et 1944. En octobre 1939, Hans Frank et sa femme Brigitte sont allés dans les musées de Cracovie et ils ont pris toutes les pièces d'art qu'ils voulaient rentrer chez eux. Alors, vous voyez ici, c'est tout petit, alors vous ne voyez certainement pas très bien, mais la peinture a été faite en 1489 par un peintre assez connu qui s'appelle Leonardo da Vinci et la peinture s'appelle Cecilia Gallarani, The Lady with an Ermine, La Femme avec l'Hermine. Et chaque matin, cette peinture était dans le bureau personnel de Hans Frank dans le château de Varsovie, dans le château au Vavelle. La dernière fois que Nicolas avait vu la peinture de Da Vinci, c'était en juin 1944. Alors, début 2014, 70 ans plus tard, je dis à Nicolas, est-ce que tu as envie de retourner avec moi au Vavelle et voir la peinture qui est retournée au Vavelle ? Il y a eu une longue négociation pas avec Nicolas qui voulait absolument aller avec moi, mais avec le directeur du musée. Parce que pour le directeur du musée, c'est un musée national, d'avoir le fils de Hans Frank revenir dans la salle voir Cecilia Gallarani, c'est politiquement très, très sensible. Alors, on a négocié, je dirais même on a dû payer un certain frais envers le musée pour avoir ce moment. Bravo. Ils nous ont donné 30 minutes tout seuls avec Cecilia Gallarani. Et, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le directeur du musée a dit à moi que je peux prendre une seule photo de ce moment. Et ça, c'est la photo. L'homme qui revoit 70 ans après qu'il a vu la dernière fois avec son père, Cecilia Gallarani. C'était touchant, vous ne pouvez pas imaginer l'émotion pour nous deux, mais surtout pour Nicolas. Et ce qu'on voit avec cette image, c'est la puissance de l'art. L'homme diminué devant la brillance de Leonardo de Vinci. c'est Cecilia Gallarani. C'est non seulement Nicolas qui regarde Cecilia Gallarani, mais c'est Cecilia Gallarani qui regarde Nicolas Franck. Alors, on va passer rapidement sur les photos suivantes. On a déjà vu. Voilà, celle-là, on l'a vue, on passe. On l'a vue également. Alors là, on voit Hans Franck au devant. En fait, il y a dans cette photo aussi, quatrième à gauche, le député de Hans Franck qui s'appelle Otto Wächter, qui est le sujet de mon prochain livre. C'est la suite, en fait, de ce qui s'est passé en 1945 et 1949. Cette photo, elle a été prise en Cracovie, dans le château du Vavelle, le 15 août 1942. Et c'est exactement le moment où Hans Franck vient d'annoncer l'extermination de 500 000 êtres humains, polonais et de juifs. Photo suivante. Alors, en écrivant un livre comme ça, on apprend des choses vraiment hallucinantes. Je suis en conversation avec non seulement Nicolas Franck et le fils de Hans Franck, mais un jour, Nicolas me dit « Tiens, Philippe, tu t'intéresses à la ville de Lemberg. Est-ce que tu as envie de rencontrer l'homme qui est le fils du gouverneur de Lemberg, le député de mon père ? » Le député s'appelait Otto Wächter et le fils s'appelle Horst Wächter. J'ai dit « Bien sûr, j'aimerais absolument rencontrer ce monsieur. Je ne sais pas si lui, il veut m'en rencontrer, mais on peut essayer. » Six mois plus tard, je rencontre Horst Wächter, né comme Nicolas Franck en 1939 et en contradistinction avec Nicolas qui déteste son père, l'attitude de Horst Wächter est complètement différente à 180 degrés. Il adore son père. Il trouve que son père c'est un grand monsieur, Otto Wächter. Il a fait exactement la même chose à mon avis que Hans Franck qui a été pendu après le procès de Nuremberg. Et ça fait maintenant dix ans que Horst et moi sont en contact sur ces sujets. Mais de le début, Horst a eu une ouverture d'esprit totale. Il m'a dit « J'ai dix mille pages d'archives de famille, tous les lettres qui ont passé entre mes parents tous les photos qui ont été prises, etc. Tu peux tout voir. Je te donne tout. Il m'a tout donné. » Parmi les albums de photos de famille, il y avait cette photo-là prise en 1942 dans une rue de Varsovie prise par qui ? Par Madame Wächter. Madame Charlotte Wächter qui est une grande photographe qui décide qui décide qu'elle va débarquer dans le ghetto de Varsovie et prendre des photos. Et voilà, on voit une photo qui aussi m'a beaucoup touché. C'est une photo que j'ai longuement étudiée, longuement regardée. Mon oeil est attiré par l'homme à gauche qui regarde le photographe, par la femme tout devant qui porte une bande blanche sur son bras droite. C'est une bande avec un Star of David pour indiquer qu'elle est juive. Mais surtout, le petit garçon tout au milieu du photo. Et je me suis longuement posé la question qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce petit garçon ? Photo suivante. Photo connue, photo, c'était pas connu sauf que finalement après cinq ans de recherche je l'ai trouvé. C'est le premier jour du procès de Nuremberg. Le 20 novembre 1945. Et là, je dois donner une toute petite explication. Pourquoi est-ce que j'ai cherché cette photo ? J'ai cherché cette photo pour la raison suivante. Le 1er août 1942, Hans Frank est arrivé à Nuremberg. Il a donné une conférence et 70 ans plus tard, moi j'ai donné une conférence dans la même salle mais je ne savais pas ce qui s'était passé dans cette salle, le aula de l'université, où le 1er août 1942, il annonce la tuerie de la totalité de la population juive de Nuremberg et des environs. 500 000 personnes. Et tout le monde est exterminé dans l'année qui suit, y compris la famille de mon grand-père qui reste à Nuremberg, la famille de Lauterpach et la famille de Lemkin. Alors, les trois sont liés par les événements de août 1942. Trois ans plus tard, les Américains ont attrapé Frank, il devient le défendeur numéro 7 dans le grand procès de Nuremberg assis à côté de Hermann Göring et Hess et tous les autres. C'est la photo suivante. Revenons un tout petit peu et remarquablement, Hirsch Lauterpach, inventeur du concept de crime contre l'humanité, devient un des procureurs britanniques dans l'affaire Hans Frank. Et au même moment, Raphael Lemkin devient une participante dans l'équipe américaine dans le procès de Nuremberg pour le génocide dans le procès de Hans Frank. Alors, Lauterpach et Lemkin sont ensemble contre Hans Frank et le jour où la photo est prise, ils ne savent pas, il y a deux choses qu'ils ne savent pas. Première chose qu'ils ne savent pas, c'est ce qui s'est passé avec leur famille à Lemberg. Novembre 1945, ils n'ont pas de nouvelles. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avec leurs parents, leurs frères, leurs soeurs, leurs nièces, leurs cousins, cousines, etc. Et deuxième chose qu'ils ne savent pas, et pour moi, comme avocat qui plaît devant les tribunaux internationaux, ça m'a beaucoup touché, ils ne savent pas que l'homme qui vise, les deux, Lauterpacht et Lemkin qui visent Hans Frank, que cet homme est responsable pour la mort de la totalité de leur famille. Ils vont seulement apprendre ça dans le procès en 1946, fin du procès. Et moi, je voulais trouver une photo de Lauterpacht et de Frank dans la même salle. Pourquoi ? Surtout Lauterpacht, parce que, si on va très loin, on avance, aux années 80, Lauterpacht a eu un enfant, Elihu Lauterpacht, qui est devenu professeur à l'Université de Cambridge et c'était mon premier professeur de droit international par coïncidence totale. Quelle histoire. Quelle histoire. J'ai un lien avec la famille Lauterpacht et je voulais donner au fils une photo de son père dans la même salle que Hans Frank. J'ai mis quatre ans et demi à trouver cette photo mais finalement, je l'ai trouvée. Alors, photo suivante, c'est d'ailleurs la dernière de la série. Oui, là, on voit Hans Frank. C'est en novembre 1945. Il est debout et on voit à gauche, sur l'extrême gauche, c'est Hermann Göring. À côté de Hermann Göring, c'est Hess. Et on continue avec les grands. C'est une photo assez connue. Et c'est le moment où Hans Frank dit qu'il n'est pas coupable. Alors, je vais donner la parole à Michael, mais avant, je voudrais que l'on écoute quelque chose. Ça ne va pas être très long et tu nous diras pourquoi. à moi. ... La passion de Mathieu, Jean-Sébastien Bach, écrite au XVIIIe siècle. Pourquoi est-ce qu'on joue ça ? Je sais très bien. Tu veux que je parle un petit moment là-dessus, pourquoi on joue ça ? Cette musique, tu en parles dans le livre ? En juillet 1946, Herr Schlaudebach écrit une lettre à son fils, Eli, qui est aux Etats-Unis. Il lui dit, c'est un moment très dur pour moi. Je prépare la plaidoirie de clôture des Britanniques et j'ai appris que toute ma famille est disparue et que l'homme contre qui je plaide, Hans Frank, est responsable. La chose qui me soulage, c'est la musique de Johann Sebastian Bach et surtout la passion de Mathieu. Et je l'écoute tous les jours. Au même moment, juillet 1946, Hans Frank, qui est en conversation avec un psychologue américain, le docteur Gustave Gilbert, qui a été nommé parce que les procureurs avaient peur qu'après le suicide de Robert Lay en septembre 1945, les inculpés allaient se suicider. Alors, il y avait des psychologues qui ont travaillé avec eux. Un parmi eux, le docteur Gustave Gilbert, a gardé un agenda où il a écrit toutes ses conversations avec tous ceux qui étaient inculpés, y compris Hans Frank. Et en juillet 1946, remarquablement, Hans Frank dit au docteur Gustave Gilbert, « Je reconnais maintenant l'immensité des atrocités qui ont été perpétuées. » La seule chose qui m'aide à continuer, c'est d'imaginer que j'écoute la musique, surtout la musique de Johann Sebastian Bach et en particulier la passion de Mathieu. Remarquable. Deux hommes, dans le même espace, la cour numéro 600, au palais de justice de Nuremberg, qui sont soulagés par la même musique. Il y a un qui est d'un côté de la salle, l'autre de l'autre côté de la salle. Retour à Lemberg, la couverture va s'afficher. C'est un livre bouleversant et je vous recommande vraiment de le lire si vous ne l'avez pas lu. Michael, nous avons avec nous un grand juriste, professeur de droit au University Collège de Londres, je ne l'ai pas dit, conseiller de la Reine aussi, et qui a sûrement des choses à nous dire sur le monde d'aujourd'hui. Tout d'abord, merci pour l'invitation. C'est un honneur et un grand plaisir. Ouest, France et Funke sont des précurseurs de la coopération franco-allemande, un modèle pour la politique contemporaine, je pense. Monsieur Sands, une question sur le livre. Dans la fin du livre, vous avez une description incroyablement belle du paysage près de Soltive, ville voisine de Lambert. Vous décrivez les arbres autour des deux étangs, le ciel de bleu indigo. De l'autre côté, c'est un endroit très brutal, parce que 3500 personnes ont été tuées par les nazis. Et la dernière phrase du livre, c'est, citation, « Exactement là-bas, pour un instant court, j'ai compris ». Ça sonne un peu comme un résumé de l'histoire. Qu'est-ce que vous avez compris ? Dans ce livre, il y a une tension. Et c'est une tension que tout le monde dans cette salle comprend. Une tension entre les relations, entre le concept de l'individu et le groupe. Et en fait, c'est une question grande d'identité. Qui sommes-nous et comment est-ce qu'on se définit ? Est-ce qu'on se définit plutôt comme individu ou membre de tel ou tel groupe ? Chaque personne que je connais se pose cette question. Durant la totalité du livre, en écrivant, en faisant la recherche, j'étais du côté de l'autopacte. C'est-à-dire, si on veut vraiment protéger l'être humain avec le droit, il faut mettre l'accent sur la protection de l'individu. Ça, c'est l'idée de crime contre l'humanité. Lemkin était contre. Lemkin disait, non, ça ne marche pas comme ça. Quand les gens sont tués en grand nombre, ce n'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose individuellement, c'est parce qu'ils sont détestés, parce qu'ils font partie d'une groupe à un certain moment ou dans une certaine région. Et si on veut protéger l'individu, on peut seulement obtenir cette protection en protégeant le groupe. Et c'est pour ça que Lemkin a inventé le concept de génocide. L'autopacte était complètement contre le concept du génocide. Pour lui, la protection de groupe remplacera le tyrannie de l'État avec le tyrannie des groupes. Et on peut en revenir un peu dans cette discussion. Alors, je suis avec l'autopacte pour 95% du livre. Mais j'y arrive, jusqu'à la fin du livre, dans ce charnier, juste en dehors du village de Jolkiev, à un kilomètre du centre, un charnier où il y a aujourd'hui 3500 corps, 3500 êtres humains complètement oubliés, y compris la famille de mon grand-père et la famille de l'autopacte. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que pour presque ou pour tout être humain, le lien que nous ressentons avec tel ou tel groupe est impossible à éliminer. Ce que je reconnais là, devant un charnier, tout à fait devant moi, c'est que moi j'ai un lien avec les gens qui sont là. Et que Lemkin avait raison, que nous avons tous ce sentiment et qu'on ne peut pas exclure ce sentiment. La question qui se pose, et c'est une grande question, c'est comment maîtriser ce sentiment qui mène souvent à des tensions et des guerres, et François-Javier a évoqué l'affaire de Myanmar et des Rohingyas, une groupe tourne souvent contre une autre groupe, et ça crée des problèmes énormes. Quelques mots sur la situation politique actuelle. Après le retour à Lambert, 75 ans après la libération d'Auschwitz, s'il paraît que les règles internationales ne jouent pas un rôle très important. Récemment, les Américains ont tué Qasem Soleimani, général iranien, sur le territoire irakien. Avant, ils ont tué Abu al-Baghdadi, le chef de l'État islamique. Est-ce que la loi du plus fort a remplacé le droit international ? C'est clair que nous vivons un moment de changement. En 1945, quelque chose de remarquable a eu lieu. Les Nations Unies a été créé, et pour la première fois dans l'histoire, le droit international a adopté une règle qui a dit qu'on n'a pas de droit illimité d'utiliser la force militaire, on n'a pas, comme souverain, un pouvoir absolu sur nos citoyens. Nos citoyens sont protégés parce qu'ils sont individus et membres de certains groupes. Et c'est clair, on peut parler de l'Irak, on peut parler de ce qui s'est passé il y a deux semaines avec Soleimani, qu'il y a des illégalités qui ont eu lieu. Et ce qui est pour moi très complexe et malheureux, c'est que c'est les deux États qui ont créé ce système en 1945, c'est-à-dire les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sont maintenant les leaders de le détournement de ces règles. Et ça, je me pose la question, comment est-ce que c'est passé comme ça, que c'est les Américains et les Britanniques qui se tournent envers l'intérieur ? Le Brexit et Donald Trump, c'est absolument lié. C'est une façon de tourner intérieurement et dire, le monde en dehors, on n'en veut plus, c'est trop complexe, les règles multilatéraux ne sont plus pour nous. Et ce qui est remarquable pour moi, en regardant ces images, qui aurait pu imaginer, à l'ouverture du procès du Nuremberg, en novembre 1945, que 75 ans plus tard, où on en est aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est le leader de l'idée de règles de droit en relations internationaux, et que c'est les Britanniques, les Américains, qui étaient les procureurs dans ce procès, qui sont maintenant de l'autre côté de la chose. Moi, je n'aurais jamais imaginé ça, mais ça va avoir des conséquences énormes dans les années qui viennent. C'est clair. Vous avez mentionné M. Trump, on peut ajouter Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan. Il semble que nous vivons dans une ère des autocrates. Est-ce qu'il y a un juridique, est-ce qu'il y a un antidote juridique, politique, que vous pouvez recommander ? C'est une grande question. Mais l'homme fort est de retour. Ça, c'est clair. Pas encore en France, peut-être. Pas encore en Allemagne, peut-être. Mais en Angleterre, ça y est, on a ça. Le premier ministre britannique, il veut être un homme fort. Moi, je le connais depuis 30 ans. Ce n'est pas un homme fort, je peux vous assurer. Pas du tout. C'est tout à fait un homme faible. Il a une vision, mais la seule vision pour lui, c'est Boris Johnson. Il n'y a pas de principe, il n'y a rien d'autre. C'est lui, c'est moi, 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 moi. C'est tout avec lui. Et Trump, on voit, c'est un peu la même chose. Comment est-ce qu'on réagit à ça ? Ça, c'est vraiment une grande question. Je pense que c'est un peu comme mes étudiants me demandent. Est-ce que le droit qui a été construit en 1945 est fini ? Je ne pense pas. L'histoire du droit international, l'histoire des droits de l'homme, l'histoire de ses principes, c'est deux pas en avant, un pas à côté, un pas en arrière, un pas en avant. L'histoire du droit international et la réaction, et là, je pense que le moment est particulièrement difficile parce que ceux qui ont vécu les années 30 et 40 sont en train de disparaître. Et avec leur disparition, on perd l'expérience actuelle de savoir ce que l'Europe est vraiment capable de faire, les horreurs que l'Europe est capable de faire. On a créé une Union européenne qui a joué un rôle, à mon avis, absolument remarquable, en maintenant le paix entre tous ces pays pendant 75 ans. C'est la première fois dans l'histoire, c'est remarquable ce qui s'est passé. Mais avec la disparition de cette génération, il y a un trou, et dans ce trou arrivent des personnalités comme Johnson et Trump, qui n'ont aucun sens de l'histoire, aucun sens de savoir vraiment ce dont on est capable. et je crains qu'on va envers un moment très dangereux. Ce n'est pas inévitable. Mais chaque fois qu'on arrive à un moment dangereux et qu'il y a un acte de destruction, quand la reconstruction commence, c'est toujours avec ce qu'il y avait avant, une question de l'améliorer. Alors la question pour moi, quand mes étudiants me demandent comment ça sera dans 100 ans, je dis que ça ne sera pas, on ne sait pas comment ça sera, mais ça sera basé sur ce qu'on a maintenant. Mais entre ici et 100 ans, il y a des fortes risques, qu'on a des crises, y compris la guerre. Vous avez écrit un livre, Torture Team, équipe torture en 2008, critiquant les Américains dans la guerre en Irak. Vous dites qu'ils ont trahi leurs valeurs en torturant les terroristes détenus. Quel livre vous voudriez écrire aujourd'hui sur les violations du droit international comme une sorte de continuation de Torture Team ? Quel est votre scélérat favori ? C'est une question difficile pour moi parce que j'ai de multiples identités. Je suis prof à l'université, je suis avocat, et maintenant je suis devenu par accident écrivain. et j'adore écrire. Dans tous les trois travails que j'ai, j'écris comme juriste, comme professeur, et ça me passionne. Et dans les années qui viennent, je vais continuer à écrire. Il y a mon nouveau livre qui va paraître en anglais, The Rat Line, en avril. En français, on n'a pas encore le titre parce qu'on ne trouve pas les mots corrects. pour les lignes des races, ça ne marche pas très bien en français. Mais après, il y aura un troisième qui touche sur, qui va paraître dans à peu près quatre ans, parce que tout est lié. Quand on sait dans la vie, notre vie, tout est lié. Il y a une liaison directe entre Lauterbach, Lemkin, Hans Frank, Otto Wächter et remarquablement Augusto Pinochet. Alors le troisième livre, ça sera sur l'affaire Pinochet à Londres. Est-ce que j'ai le temps d'écrire quelque chose d'autre ? Je pense que pour moi, ça sera dans le domaine de décolonisation. J'étais là pour la présentation de Johnny Lee et j'ai remarqué qu'il a traité sur la question du colonialisme. L'aspect du droit colonial, c'est quelque chose que le président Macron a évoqué. Il y a deux ans, il a parlé et j'étais un peu étonné. quand il a caractérisé le colonialisme, surtout en Algérie, comme crime contre l'humanité. Ça, c'était vraiment inattendu. Je ne sais pas s'il a été très bien préparé à ce moment-là de connaître les implications. Mais pour moi, le colonialisme et l'autodétermination est l'aspect le plus important en ce moment en droit international. Que chaque communauté soit capable et encouragée de déterminer pour eux-mêmes les conditions de leur société. Et c'est dans ce contexte que vivre ensemble devient encore plus important. Merci, Philippe. Merci. On peut vous applaudir. Alors, François-Xavier, on prend quelques questions. Oui. Est-ce qu'il y a des questions ? On arrive à l'heure du déjeuner. Est-ce qu'une personne souhaite poser une question ? Si c'est une question. Si c'est une question. Si ce n'est pas une question. Oui. La question est ce qui se passe actuellement en Syrie, est-ce que c'est un génocide ? Est-ce que ce sont une multitude de crimes contre l'humanité ? Parce qu'auprès d'Itlib actuellement, il y a 235 000 civils qui sont jetés sur la route qui vont être affamés parce que les convois humanitaires sont supprimés, qui vont mourir de froid ou de maladies contractées sur ces routes. Ça rappelle les convois d'enfants parce qu'il y a beaucoup d'enfants et de femmes qu'on envoyait vers des fours crématoires. Qu'en pensez-vous ? J'ai beaucoup réfléchi sur cette question. Il faut une toute petite explication. Tout génocide est aussi crime contre l'humanité. Mais pas tout crime contre l'humanité est génocide. Quelles sont les différences ? Pour prouver si on tue 10 000 personnes, ça sera toujours un crime contre l'humanité. Mais est-ce que c'est un génocide ? Pour établir en droit que c'est un génocide, il faut prouver l'intention de détruire en totalité ou en partie une groupe. Et c'est très, très difficile de prouver cette intention. Alors, en Syrie, pour répondre très brièvement, absolument clair que tout ce que vous décrivez c'est crime contre l'humanité. À mon avis, ce qui s'est passé, par exemple, avec la communauté yézidi, où j'en ai travaillé, il y a peut-être parmi vous quelqu'un qui a vu le documentaire sur Arte, que j'ai fait sur deux jeunes femmes de 16 ans, de jeunes femmes yézidis, qui ont été violées 5, 6, 700 fois dans quelques mois, parce qu'ils étaient jeunes femmes yézidis. pourquoi est-ce qu'ils ont été violés ? Ils ont été violés parce que, par Daesh, par ISIS, parce que l'acte de violation, et c'est dur ça, est une façon de détruire la communauté. Une jeune femme de 16 ans qui a été violée une fois, mais des centaines de fois, dans sa communauté, elle est rejetée. Alors, il y avait un grand planier. Si on les viole, ils ne pourraient plus avoir des enfants, et c'est une façon de détruire la communauté. C'est établi dans la jurisprudence internationale que l'acte de viol peut être un acte génocidaire. Alors, pour moi, ce qui s'est passé à ces deux femmes et à cette communauté, c'est un acte de génocide. Alors, en Syrie, avec ces images, on voit le génocide et le crime contre l'humanité, ce n'est pas un et pas l'autre, on peut avoir les deux, et je pense qu'on a les deux. Et c'est la même chose au Myanmar. Madame, vous avez une question ? Bonjour. Bonjour. Alors, moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez du traitement qui est réservé à certains lanceurs d'alerte, comme Julian Assange, par exemple. Alors, la question de Julian Assange est assez complexe. J'ai interviewé Julian Assange avant qu'il a été arrêté. et je dois dire très ouvertement, d'abord, j'ai des grands doutes si l'extradition de Julian Assange aux États-Unis est une bonne chose. Ça, c'est clair. Je veux juste dire ça très ouvertement. Il y a des autres choses qui se passent là-bas et je pense que l'extradition et l'application du droit pénal pour silencer quelqu'un, c'est ce qu'ils font, c'est problématique. Mais, j'ai aussi certains doutes avec ce que Julian Assange a fait. Pourquoi ? Quand je l'ai interviewé, je lui ai posé la question, c'était dans un festival littéraire en Angleterre, le festival de Haye, au Pays de Galles, je lui ai posé la question, vous avez publié des centaines, des milliers de pages de documentation, y compris des pages avec des noms des individus en Iran, en Corée du Nord et ailleurs, qui a exposé ces individus à des représailles tout à fait dramatiques. la mort. Qui êtes-vous pour prendre une décision comme ça, de exposer, de créer ces gens de risques pour des individus comme ça qui veulent arrêter ce qui se passe, les atrocités qui se passent dans leur pays ? Il m'a dit simplement c'est moi qui m'accorde ce pouvoir. Et là, j'ai... Alors, je suis pour le droit, je suis pour le traitement correct de toute personne, y compris Julian Assange, mais c'est pas un individu pour lequel j'ai une grande empathie. Je pense que, un peu comme Boris Johnson, pour Julian Assange, le grand principe, c'est Julian Assange. Et je pense qu'un être humain n'a pas le droit d'exposer d'autres êtres humains à ce genre de risques dans tous ces pays. Merci beaucoup, Philippe Sands. On peut vous applaudir. Applaudissements